Bonsoir chers amis musiciens ! Nous sommes vendredi soir et comme tous les vendredis soirs je t'ai préparé un plan. Nous sommes le troisième vendredi du mois et donc ce soir c'est plan de country music. C'est notre plan numéro 2, 002. Je te propose de te le jouer et ensuite je te donne des conseils pour que tu puisses apprendre à le jouer. On y va ? Allez c'est parti ! Alors c'est l'introduction d'une chanson qui s'appelle Funny how time slips away. Alors sleep ça ne veut pas dire sleep. Funny how time slips away ça veut dire tiens c'est amusant comme le temps passe vite. Enfin mot à mot c'est amusant comme le temps file. Bon c'est une musique de Wayne Nelson qu'on appelle le rebelle de la country music. Donc voilà donc je te joue ce plan et après je t'explique comment le jouer. La musique de Wayne Nelson Déjà, c'est Terner. Donc attention ici, quand on voit deux croches ici, ce n'est pas Takata, mais c'est Tan Tan Tan. Donc il ne faut pas faire, mais c'est pareil ici. Et là, c'est pareil, ce n'est pas . C'est-à-dire que la première croche est deux fois plus longue que la seconde. D'accord ? Donc, on l'écrit comme ça pour que ce soit plus… enfin, c'est plus simple que d'écrire un truc comme ça qui est un peu lourdingue, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut jouer. Donc ça, c'est très important. Alors moi, je n'ai pas joué d'effet sur ce plan parce que je trouve que c'est sympa comme ça, c'est assez lent, c'est même très lent. Alors si, par contre, ce que tu peux faire, c'est des vibrato. Le seul effet que j'ai mis, c'est des vibrato quand même, c'est important. Donc vibrato, tu peux le faire en bougeant l'harmonica ou en bougeant le doigt, simplement en bougeant l'instrument. Pas comme ça d'autre en bas, mais on va dire comme ça, horizontalement. Donc ce qui fait que c'est bien dans les fins de phrases de faire des vibrato, surtout sur des notes longues. La noire, c'est déjà long, mais la blanche encore plus long, la ronde encore encore plus long. Donc, c'est important de faire des vibrato. Si vraiment tu aimes les effets, tu peux aussi faire des glissandos, glissandos, par exemple, quand tu reprends là-haut. Bon, c'est sympa les glissandos. Moi, généralement, les glissandos, je les fais plutôt sur des tempos un peu plus élevés que celui-ci. Voilà. Alors après, ça, c'est uniquement avec des notes naturelles si tu es de niveau 1. Maintenant, si tu es de niveau 2, tu peux aussi t'amuser à faire des deep bends, par exemple, sur le 4. Toi, tu peux t'amuser à faire ça, quoi. OK ? Voilà. Donc, respecte bien les temps. Donc, je vais te les indiquer ici. Donc, ici, nous avons le premier temps. Là, nous avons un crié de croche, c'est-à-dire trois notes sur un seul temps. C'est sur le deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps et 1, 2, 3, 4 temps. OK ? Voilà. Donc, respecte bien les temps. Donc, travaillez au métronome au début. Puis ensuite, travaillez avec les notes, le nom des notes. Donc, tu peux le faire avec la syllabisation carnatique, donc pour le triolet, tu dis ta-ki-ta, pour la noire, tu dis ta, pour la blanche, tu dis ta-ha, ça peut t'aider à apprendre à le jouer rythmiquement. On va le faire en direct. Je mets le métronome à 60. 1, 2, 3, 4. Tu peux faire la même chose avec le nom des rythmes français. Certains préfèrent. Je te le fais une fois. 1, 2, 3, 4. Chut. Triolet noir, triolet noir, 2 croches blanches. Chut. Triolet noir, triolet noir, 2 croches noires, 2 croches rondes. Et puis après, tu peux dire les rythmes avec le nom des notes. Donc, si tu arrives à chanter la mélodie, tu peux le faire, mais tu peux le faire aussi sans chanter la mélodie. 1, 2, 3, 4. Do, la, fa, mi. Do, la, mi. Ré. Mi, fa, mi. Do, la, fa, mi. Do, la, mi. Mi, fa, mi. Ré. Mi, fa, mi. Do, la, do. Et puis après, une fois que tu as fait ça, tu le fais avec l'harmonica. Et donc, tu peux t'aider évidemment de la démonstration que je viens de te faire pour pouvoir vérifier si tu as bien joué ta mélodie. Alors, est-ce que tu aimes ce plan ? Oui. Est-ce que tu aimerais savoir comment ce plan a été construit, comment il a été écrit ? Donc, il n'a pas été écrit par moi, il a été écrit par Willie Nelson. J'allais dire Willie Dixon. Ce n'est pas le même personnage et ce n'est pas le même style. Willie Dixon, c'est du blues. Willie Nelson, en fait, mais bon, j'ai compris comment il a fait pour écrire cette mélodie, pour composer ce plan. Et donc, je peux te l'expliquer si tu veux. Donc, ce que je te propose, c'est de partir ensemble en exploration. Nous allons explorer le plan en profondeur. Je vais te montrer pourquoi d'abord il a choisi ces accords-là, quel est l'intérêt et pourquoi ces notes sonnent bien sur ces accords. Et je vais t'expliquer comment toi-même tu peux créer tes propres plans avec le même matériau musical sur la même piste d'accompagnement. Ok ? Donc, pour cela, tout simplement, tu cliques sur le lien dans la description et on se retrouve ensemble pour que je te montre en vidéo. Donc, tu vas voir un cours en vidéo où je vais t'expliquer tout cela. Donc, comment le compositeur a créé ce plan, pourquoi il a choisi ces accords, quel est le lien entre la mélodie et les accords, quel est le matériau musical qu'il a utilisé et comment tu peux créer tes propres plans à partir du même matériau musical sur la même piste d'accompagnement. Donc, cela peut te servir si tu veux composer, si tu veux improviser ou même tout simplement si tu veux comprendre la musique. Voilà. Comprendre ce qu'on joue, c'est quand même mieux. Ok ? Voilà. Écoute, donc, je te laisse cliquer sur le lien dans la description et donc, on se retrouve tout de suite dans le cours pour explorer le plan country numéro 002. A très vite. Bonne musique. Bonne musique. Bonne musique.